Aujourd'hui je vais vous parler de l'existentialisme. Alors l'existentialisme ça a été évidemment une mode à Saint-Germain-des-Prés avec Juliette Gréco, Boris Vian, beaucoup d'autres, mais c'est aussi un courant philosophique très important dont le plus grand représentant en France a évidemment été Jean-Paul Sartre. Alors dans une petite conférence que j'aime bien d'ailleurs, alors j'aime pas beaucoup Jean-Paul Sartre par ailleurs, mais cette petite conférence je l'aime bien, elle s'appelle « L'existentialisme est un humanisme » et il explique ce que c'est que l'existentialisme. Mais il essaye de le réduire à une seule proposition « L'existence précède l'essence ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « L'existence précède l'essence » ? Eh bien l'essence, c'est la définition d'une chose. Sartre prend un exemple, il dit par exemple quand on prend un coupe-papier, eh bien l'artisan qui a fabriqué le coupe-papier, il a d'abord défini le coupe-papier, il a peut-être tracé sur une feuille de papier justement un dessin pour essayer d'imaginer comment il allait fabriquer ce coupe-papier, il a fait un plan. Non, c'est ça l'essence du coupe-papier, ça suppose évidemment qu'on sache aussi à quoi l'objet qu'on va fabriquer va servir, il a une destination cet objet, en l'occurrence ce sera d'ouvrir les livres dont les papiers n'ont pas été prédécoupés. Et donc voilà, l'essence du coupe-papier c'est sa définition et ça précède son existence, il y a d'abord l'essence, c'est-à-dire la définition, le concept, la conception du coupe-papier et puis après on le fait exister. Et l'idée de Sartre c'est que pour l'homme c'est l'inverse, l'existence, dit-il, précède l'essence, l'être humain est le seul être dans lequel l'existence précède l'essence. Et ce qu'il va reprocher à la tradition philosophique et surtout à la théologie chrétienne, c'est qu'elle a conçu la création de l'être humain sur le modèle de l'artisan, sur le modèle du dieu artisan. Comme si Dieu avait d'abord conçu l'homme, un peu comme l'ouvrier a conçu le coupe-papier et puis après Dieu le fait exister. Donc il y aurait une essence de l'homme qui préexiste à son existence et de cette façon l'homme serait en quelque sorte enfermé dans une définition, enfermé dans une destination qui le préformerait, qui le prédestinerait. Par exemple dans la tradition chrétienne, il y a une naissance de l'homme et son existence vient en effet après son naissance et son existence, elle doit normalement être vouée à obéir au précepte de la pensée chrétienne, au précepte de Dieu. Et donc on a en quelque sorte un être humain qui est prédestiné, qui est préformaté parce qu'il doit correspondre à l'essence qui a été conçue de lui en Dieu dans l'entendement divin avant qu'on passe à l'existence. Et donc Sartre propose de renverser la proposition, donc de dire en l'être humain l'existence précède l'essence, de telle sorte qu'un être humain ne peut se définir qu'à la limite le jour de sa mort. Il n'acquiert une naissance que le jour de sa mort, son existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien ça signifie en clair que Sartre va rejoindre une grande tradition des philosophies de la liberté, une tradition qui commence avec Pic de la Mirandole, qui passe par Rousseau, par Kant, la tradition selon laquelle il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de nature humaine. L'être humain est libre, il est le seul être qui peut et qui doit inventer librement son existence et forger lui-même son destin. Philosophie de la liberté. C'est parti.